... Bienvenue à La Ciotat. C'est avec cette aire du sud, à l'accent chaleureux, que je suis partie rencontrer Grégory, un apiculteur. Grégory fait partie de ces personnes à la recherche du bien-être et de la vérité. Autant dans son travail que dans ses relations avec les hommes. Travailler avec le vivant demande de l'observation, de l'écoute et une intervention modérée pour laisser faire la nature. On les menace pas plus que ça, on laisse le passage, elles arrivent à rentrer et à sortir de la ruche. Comme tous les apiculteurs, il a des outils de travail classiques, en fumoir, cadre et lèvres-cadres. Mais il a aussi su faire le métier à son image, avec ses ruches potagées, son triporteur pour faire les marchés et son canotier à vol intégré. Par les marchés et le travail local, il préserve le patrimoine naturel des Calanques. Mais il crée aussi du lien entre les locaux. C'est d'ailleurs une créatrice ciotadienne, Bénédicte Chapuis, qui a conçu sa magnifique combinaison. Chaque cuillère de ce miel révèle la puissance des fleurs de Garigues, le travail appliqué des abeilles, la douceur joviale de Grégory, le tout au son des cigales. Et nous dans tout ça ? L'église est une ruche où Dieu est le roi. Dans notre vie spirituelle, nous pouvons nous inspirer du travail des abeilles. L'église se compose de différentes communautés monastiques, frères et sœurs, qui répondent au père abbé ou à la mère abbesse, mais aussi au pape, chef de l'église. Au cœur de cette vie se trouve Dieu, c'est le clergé. Les laïcs font aussi partie de l'église. Ce sont des familles, des jeunes, des aînés, qui soutiennent le prêtre dans une communion autour de l'amour de Dieu. Ils forment ensemble une paroisse. Chacun a son rôle, sa place, et permet une harmonie autour de l'entraide, comme le font les abeilles. Nous ne pouvons agir seuls, dans l'église ou dans la rue. L'abeille seule peut être fragile. Sa force se trouve dans la colonie. L'église divisée, où chacun agit de son côté sans s'accorder, est fragile. C'est l'unité et l'harmonie des paroissiens et du prêtre qui permet la communion. Et tandis que l'abeille butine le nectar, l'homme se nourrit de la parole de Dieu. L'abeille alors recueille le pollen et le transforme en miel. Et l'homme, lui, sème la parole autour de lui pour la faire fructifier. Tout est lié. De l'église au ruché.